... Alors, la quadrature du net. La quadrature du net. La quadrature du net qui défend les droits et les libertés des citoyens sur Internet. La quadrature du net. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que la quadrature du net est une organisation de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. ... Adopi, c'est un dispositif perdant-perdant. C'est un dispositif répressif disproportionné pour les internautes. Que ces relevés n'ont aucune valeur et que les mails envoyés par l'adopi ont la valeur juridique d'un spam. Voilà. ... C'est un service provider policing everything you do online? ... Can you imagine generic drugs that could save lives being banned? This will become reality with ACTA. As citizens, we must urge our representatives to reject ACTA. The proposal has been rejected. It is a huge victory for citizenship, for democracy and for freedoms online. Edouard Snowden, l'ancien consultant du contre-espionnage américain et toujours réfugié en Russie. Et les milliers de documents qu'il a dévoilés en juin révèlent aujourd'hui après analyse un nouveau scandale. La NSA, l'agence de sécurité américaine, a intercepté de façon massive les communications de citoyens français. Professionnelle qui se mobilise contre l'article 13 de la loi de programmation militaire. Et si elle est adoptée, eh bien elle permettra à des agents dépendants de plusieurs ministères de récupérer d'énormes quantités de données privées sans passer par l'aval d'un juge. Le 18 septembre dernier, l'Assemblée nationale votait sous procédure d'urgence un projet de loi pour lutter contre le terrorisme. Un texte très polémique auquel se sont opposés d'une même voix plusieurs organisations réunies sur le site présumé-terroriste.fr dénonçant une atteinte aux libertés fondamentales. De loin le plus controversé, l'article 9 de cette loi prévoit notamment de procéder au blocage des sites internet faisant l'apologie du terrorisme. Ça va entraîner des gros surblocages. On ne peut pas bloquer de manière très fine une adresse internet. D'autre part, c'est contournable extrêmement facilement avec des outils très facilement installables sur un navigateur ou en chiffrant sa connexion, etc. Donc ça ne va pas réellement empêcher les gens d'accéder aux sites terroristes. C'est hyper long ! Ah ben voilà, le monde ça marche, parce que visiblement, eux, ils ont pu payer. Vous voyez très bien quel est le danger potentiel d'un système de ce type. Parce que si effectivement le monde peut payer un opérateur pour avoir un accès priorisé, ça veut dire que même l'opinion publique sera formée par les opérateurs internet. La neutralité des réseaux est la pierre angulaire de la liberté d'expression sur internet. Il n'y a pas de liberté d'expression possible s'il n'y a pas de neutralité des réseaux. Sinon, tu ne sais pas ce que tu regardes. En fait, sinon, tu es dans Matrix. Pour garantir son indépendance, la Quadrature du Net a choisi de baser son financement sur les dons des internautes. Nous ne recevons aucune subvention publique. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour nous aider à soutenir nos combats pour la défense des libertés fondamentales sur internet. Donnez à soutien.lacoadrature.net Sous-titrage Société Radio-Canada